Musique Hey hey, bonjour à tous les amis ! Aujourd'hui on va parler des nids de guêpes. Ça s'appelle aussi des guépiers. Est-ce que vous savez que les guépiers peuvent être dans le sol et aussi dans les arbres et aussi sur le toit ? Et aussi les nids peuvent être sans protection. Ils sont plutôt vers le sud pour profiter du soleil. Au départ il n'y a qu'une seule guêpe. Au printemps elles font un nid pour... Pour... Il faut qu'elles créent un nid pour pouvoir créer une colonie. Une colonie c'est... Il y a tout plein de guêpes. C'est un groupe. La toute première guêpe porte des oeufs. C'est la reine. Oui, c'est drôle. On l'appelle aussi la fondatrice. Oui, c'est drôle. Les guêpes utilisent du bois et des poteaux pour faire leur nid. Oui, c'est drôle. Ils vont trouver du bois mort dans tout plein d'endroits. Dans des arbres... Là... Ou des poteaux. Et ils utilisent leur mâchoire pour mâcher et que ça fasse une matière... Pour faire une matière molle. Elles mettent la matière ensemble et ça devient du papier. Et puis ça va sécher. Et puis elles vont créer des alvéoles. Les guêpes n'ont pas de plan. Ils font ça au hasard. Oui, c'est drôle. Vous vous rendez compte ? Les guêpes utilisent... Utilisent uniquement les pattes, les antennes et les mâchoires. Dès qu'elles font des alvéoles, La guêpe commence à ne pondre que des ouvrières. Les ouvrières ne pondent pas d'eux. Ils font que à grandir le nid. Et elles ne peuvent... Et ils donnent à manger Et à boire aux bébés. Pendant que les ouvrières grandissent, La reine continue à construire. Il y a des couches isolantes autour des alvéoles. Et puis, il y en a voir ça tout vite. Le papier séché A des couleurs différentes. C'est parce que les guêpes Prennent de différents bois. Moi, par exemple, Je trouve que c'est une jolie. Parce qu'il y a plusieurs types de bois. Dans les gros nids, Il y a plusieurs étages. Ça s'appelle des disques. Tout le nid est fait de papier. Ce nid-là, par exemple, Derrière moi, Là-haut, Il faut rester très loin de lui. Parce que Parce que Il y a du couche starica Et plusieurs guêpes du couche starica Sont dans le couche. Et celle-ci-là, Par exemple, Elle, Si tu te fais piquer, Il te pique jusqu'à ce que tu ne respires plus. Et tu meurs. Mouais. Autant rester loin. Ah ouais, tu viens. D'ailleurs, En parenthèse, On trouve des guêpes C'est bizarre au couche starica. Par exemple, Celle-ci-là, Je ne sais pas ce que c'est ça. Celle-là, Par exemple, Elle, Elle s'attaque au migal. Il ne l'étit pas. Il, Il veut juste pondre Les oeufs à l'intérieur. On les trouve souvent Proches de ces orchidées. Parce que Ces fleurs, Ressemblent à une migal. Et oui. Bref, Revenons A nos petites guêpes Jaunes et noires. Et lui, Il n'y a pas de nid. Il n'y a rien. Alors, La reine Va pondre Des oeufs Et ça s'appelle Des oeufs à l'intérieur. Et Ils vont construire et construire et construire et construire et construire. Et les femelles vont être la reine à l'année prochaine. Et le cycle recommence. À ton avis, Les mâles sont de quelle couleur ? Eh oui, On les reconnaît grâce à leurs yeux. Les mâles ont les yeux jaunes et les femelles ont les yeux noirs. C'est comme ça que tu peux les reconnaître. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada